Gad Elmal s'est-il réellement converti ou il révèle enfin la vérité ? Bas les masques ! Gad Elmal est de retour sur grand écran non pas dans la peau de chouchou pour amuser la galerie mais bel et bien dans une œuvre autobiographique dans laquelle il incarne son propre rôle. De la porte de la synagogue à celle de l'église catholique, il n'y a qu'un pas. Du moins pour le fleuron de la flotte humoristique française qui aurait décidé de se convertir au catholicisme avant d'intégrer des cours de théologie au Collège des Bernardins à Paris. Né dans une famille juive berbère, Gad Elmal vient de révéler comment il a trouvé la foi. Ceci n'a rien d'un sketch, invité sur les plateaux télé pour faire la promotion de son film en salle à partir du 16 novembre 2022. Le comédien s'est révélé sous un nouveau jour. Dans l'émission Enquête d'Esprit diffusée le 6 novembre sur CNews, L'ex de Charlotte Casiraghi a fait de surprenantes révélations concernant sa fascination pour la Vierge Marie. Une obsession qui ne date pas d'hier et qui aurait pris racine dans une église de Casablanca lorsqu'il était enfant. Dans les colonnes du Figaro, il a d'ailleurs affirmé que la Vierge Marie avait été son plus beau coup de foudre. Gad Elmal s'est-il réellement converti au catholicisme ? C'était sans compter sur le tempérament narquois de l'humoriste qui laisse planer le doute, je suis tourné vers Marie. Je le dis dans le film, c'est mon chemin. Je n'ai pas encore saisi le mystère de la Trinité dans toutes ses complexités. Je suis encore coincée dans quelque chose de trop cohérent, de trop logique, mais Marie me tient et je la porte en moi. Sur moi, autour du cou. Je lui demande de m'aider, surtout avant les shows a-t-il expliqué. Au micro de BFM TV, Gad Elmal n'a pas été plus explicite, bien au contraire, ça m'amuse beaucoup de ne pas vous dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Parce que je mens un peu. C'est ce qui s'appelle l'ambiguïté volontaire a-t-il commenté. Il semblerait que l'acteur n'ait en réalité pas complètement renié ses origines. Il a finalement mis fin au suspense dans une interview accordée à Géouabuse, je ne peux pas tout dire parce que sinon je vais raconter le film. Mais je vais répondre comme a répondu ma mère à cette femme qui l'a arrêtée dans le 16e arrondissement de Paris et qui lui a dit Madame Elmal. C'est quoi ça, votre fils y est, s'est converti ma mère, elle a dit vous avez vu Chouchoua, elle a dit oui. Et ma mère lui a dit, il est resté un homme. Une réponse à son image avec un trait d'humour. Dans son film, il a d'ailleurs tenu à rendre un vibrant hommage à la communauté juive et notamment à Delphine Orvilleur, femme rabbin.